Vous savez, moi je suis né d'un drame, disons les choses comme ça, avec une mère qui a été violée deux fois, qui faisait partie, ça fait mais faisait partie de la tribune, et qui a été violée deux fois, une première fois par le chef de la tribune, pour que mon frère aîné naisse, et lequel frère est resté avec le père, malheureusement, et qu'il l'a tué par maltraitance. Ensuite, il l'a violée une seconde fois, pour que je vienne au monde, et là, j'ai eu de la chance, il n'a pas voulu me garder, j'ai été chez ma grand-mère, et j'ai été sauvé de la sorte. – Oui, sauvé de la sorte. Bourse à Raqqa, le lycée de Raqqa, en Syrie, bourse pour étudier en France, vous êtes venu en France, vous avez fait vos études, et là, c'était parti docteur en informatique, et puis, bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais pauvre, vous êtes riche aujourd'hui, mais très pauvre, vous êtes très riche aujourd'hui, vous êtes musulman. – J'étais musulman, mais aujourd'hui, si vous voulez, lorsqu'on est né en Syrie, on grandit avec cette ambiance où tout le monde est musulman, tout le monde connaît le Coran, tout le monde prie, et on grandit avec ça, et avec beaucoup de convictions, etc., etc. Lorsqu'on arrive en France, en tout cas dans mon cas, mes convictions ont été un petit peu déstabilisées, parce que j'ai appris autre chose dans ce pays, et notamment, vous parlez de Montpellier, j'ai appris la langue française là-bas, parce qu'en Syrie, on ne parle pas français. Pardon. La Syrie, c'est un pays qui a été toujours tourné vers l'Union soviétique à l'époque, la Russie aujourd'hui, et on n'apprend pas le français. Après, ces convictions religieuses, culturelles, etc., ces références-là, je les ai apprises ici, et je dois tout... – Vous êtes pratiquant ? – Pas vraiment, non. – Pas vraiment. Vous êtes musulman, mais non pratiquant. – Pas vraiment.